Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui nous verrons une notion très importante. Nous verrons le bain de purification avec le somme 10 qui va servir à protéger nos biens. Aujourd'hui nous tous nous avons des biens. Chaque famille, chaque personne a des biens. Il y a d'autres qui n'ont peut-être une chemise, il y a d'autres qui ont peut-être des châteaux. Mais chacun d'entre nous a des biens. Et la vie de l'homme est vraiment très compliquée à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie, à cause de la sorcellerie et de l'envoûtement. Donc la vie de quelqu'un peut basculer en un seul jour, en quelques minutes. J'ai vu des personnes qui ont tout perdu en l'espace d'un mois. J'ai vu des personnes qui ont tout perdu en l'espace de deux semaines. J'ai vu des gens qui ont vu un travail de 20 ans disparaître en quelques heures. Pour dire que la vie de quelqu'un peut basculer en quelques instants. Voilà pourquoi il est très important pour nous-mêmes et pour notre famille de savoir protéger nos biens. Beaucoup de personnes aiment la sécurité physique. Ils ont des gardiens, ils ont des vigiles, ils ont la police, la gendarmerie. C'est bien beau, c'est une très bonne chose. À cause qu'on ait chien chez eux, c'est une très bonne chose. Mais la véritable sécurité est celle qui nous vient de Dieu. Par ici, Dieu nous protège. Celui qui nous protège, protège en vain. Je me rappelle bien du soir de M. Béninois, résident en Côte d'Ivoire, qui était importateur de poissons. Il fallait venir des poissons dans les chalutiers. Dans ces affaires, il était estimé entre 800 millions et 1 milliard 300. Mais en moins de 3 mois, toutes ces affaires sont écoulées. Et il devait prendre 500 millions aux différentes banques de Côte d'Ivoire. Il a été obligé de fuir, pour se cacher quelque part, pour ne pas qu'il y ait des problèmes avec la justice. Donc comment comprendre que quelqu'un qui a plus d'un milliard, comme moyen financier, se retrouve à zéro ? Pour vous dire que si le ténat ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc je vais vous donner un secret très puissant, un secret véritable, qui vous permettra de pouvoir faire face à toute adversité, ou bien à faire face à toutes sortes de problèmes. Pour faire cette puissante invocation, vous aurez besoin de 4 éléments. Retirez bien. Le premier élément, vous aurez besoin d'un seau d'eau. Le deuxième élément, vous aurez besoin d'une bible. Le troisième élément, vous aurez besoin de l'huile d'onction Adonai et Chad. Et le quatrième élément, vous aurez besoin de l'huile d'onction anti-radar sorcier. Lorsque ces 4 éléments sont réunis, alors vous pouvez commencer maintenant l'invocation pour protéger vos biens. Que tu sois riche ou pauvre, que tu aies des moyens financiers et moyens, peu importe, cette invocation s'adresse à tout le monde. Hommes d'affaires, commerçants, fonctionnaires, n'importe qui peut faire cette invocation pour pouvoir mettre le peu que Dieu lui a donné à l'abri des forces du mal. Donc, lorsque vous aurez réuni ces différents éléments, vous allez prendre votre seau d'eau et vous allez le mettre devant vous. Vous allez prendre maintenant l'huile d'onction Adonai et Chad, que vous allez rafiser un tout petit peu dans l'eau. Vous allez prendre l'huile d'onction anti-radar sorcier, qui va mettre vos biens à l'abri des sorciers. Vous voyez, il y a des gens qui sont peut-être à Dijon, au Cameroun, qui sont peut-être à Ouaga, ou bien en France, ou bien en Italie, peu importe le pays. Ils mènent leurs activités, ils pensent qu'ils sont cachés sous les huiles des sorciers. Mais tout ce que tu fais là, s'il y a des sorciers derrière toi, ou bien des chémistes, ou bien des jaloux, tout ce que tu entreprends, ils le voient. Cameroun a besoin de le dire. Les gens savent quels sont les biens que tu possèdes, quelles sont les activités que tu as. Et pour les détours, c'est facile. Donc, il est important dans cette évocation-là, d'utiliser l'huile d'onction anti-radar sorcier. Et vous allez utiliser aussi Adonai et chatte. Donc, lorsque vous remisez tous ces éléments, vous mettez le sorciers devant vous, vous mettez un peu d'huile Adonai et chatte, vous prenez un peu d'huile anti-radar sorcier, vous mettez un peu, un peu dans l'eau, puis vous allez prendre votre bip. Et quand vous prenez votre bip, le sorciers devant vous, et vous mettez la main droite dans l'eau. Puis, vous lisez le somme 10, trois fois. Lorsque tu finis le somme 10, trois fois, tu fais maintenant ta prière personnelle. Seigneur, mets-moi à l'abri de mes ennemis visibles et invisibles. Tu repères ta parole à moi. Seigneur, mets-moi à l'abri des ennemis visibles et invisibles. Des ennemis que je vois et que je ne vois pas. Des ennemis que je connais et que je ne connais pas. Lorsque tu finis de faire cette prière sur ton sorciers d'eau, alors le bain, il est prêt. Tu laisses l'eau se reposer pendant 15 à 20 minutes, le temps que l'eau soit chargée des puissances divines. Et ensuite, tu vas simplement dans la douche, tu prends le seau et tu te rinces avec. Tu te rinces, tu te rinces, tu te rinces. Et tu vas voir que tout est bien. Tout ce que tu possèdes sera à l'abri des regards d'un méchant. Et tu pourras prospérer sans risque de perdre tes biens. Que Seigneur nous bénisse. Shalom.